bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons réaliser ce triangle de spirinsky avec scratch 3 premièrement on doit créer des variables on va renommer la première une autre variable on va l'appeler x et troisième variable y pour les variables on va les cacher on va commencer notre programmation avec le bloc quand vous pouvez récliquer et on va utiliser effacer tout nous allons utiliser l'abscisse x et l'ordonnée y aussi on va utiliser un nombre aléatoire de 1 à 3 c'est à dire les sommets du triangle le premier point le deuxième et le troisième point on doit mettre la variable points à un nombre aléatoire entre 1 et 3 nous allons utiliser la condition si alors trois fois pour trois points si point égal à 1 le sommet 1 quoi faire ? mettre x cette fois on parle de l'abscisse x alors l'abscisse x il doit être l'abscisse x change de place à chaque fois pour pouvoir dessiner le triangle spirinsky on utilise le bloc plus et diviser par pour le premier point qui se trouve ici on va ajouter à l'abscisse x moins 200 le premier positionnement de x et on va le diviser par 2 pour changer la place de l'abscisse x à chaque fois aléatoirement diviser par 2 pour l'ordonnée y aussi il va se changer aléatoirement nous allons utiliser le bloc ordonnée il y a ici moins 200 et ici moins 170 voici le point en bleu ici alors nous allons ajouter à l'ordonnée y moins 170 et on va aussi le diviser par 2 on le met ici et après mettre x à l'abscisse on va dupliquer presque la même chose pour les trois cas on va changer seulement selon selon le positionnement de l'abscisse x le premier cas le point est égal à 1 le deuxième cas le point est égal à 2 cette fois ci le point va être 200 au lieu de 200 le positionnement de l'abscisse x sera 200 et l'abscisse y moins 170 donc on va changer ce qu'il y a ici donc on va changer ce qu'il y a ici ici on va mettre 200 et on va laisser l'ordonnée y moins 170 6 points égale à 3 l'abscisse de x c'est 0 l'abscisse de y c'est 170 il est ici qu'est-ce qu'on va faire l'abscisse x ici on doit mettre 0 et dans l'ordonnée y on met 170 et pour qu'on puisse à chaque fois copier le même lieutenant nous allons mettre estampillé et le répéter plusieurs fois on n'a pas mis aller à x et à y voilà alors je le mets avant estampillé parce que la variable se change maintenant on essaie voilà mais on doit changer le lit on doit dessiner alors je peux dessiner on peut changer la couleur on fait un essai et voilà on utilise le mode turbo et on a réalisé notre triangle Spireski au revoir et à la prochaine au revoir au revoir au revoir